Je suis donc Dominique Mathieu, directeur général de la société Sodel, qui est une entreprise d'électricité, d'équipement électrique, qui a été fondée en 1948. Alors nous sommes dans le local technique de l'extension de la polyclinique de Gentilly, et pour lequel nous réalisons une extension de 10 000 m². La demande du client était de construire une extension pour augmenter sa capacité de traitement du soin du patient. La grosse différence sur les équipements dits hospitaliers, c'est la continuité de service au niveau électrique. Quand on alimente des salles d'opération, on ne peut pas se permettre d'avoir de coupures électriques, ce qui paraît une évidence. L'hospitalier est très normé en termes de sécurisation, en termes de mise en œuvre sur la partie électrique. La grosse spécificité du projet de la clinique de Gentilly, c'est qu'elle est en fonctionnement. Je dirais que dans le monde du bâtiment, l'hospitalier fait partie du high level en technicité. Il faut qu'on s'adosse à un constructeur et on a choisi Aguerre pour justement créer cette opération qui puisse permettre aux clients de rentrer dans un environnement technique, économique, réglementaire qui soit parfait. Ici, nous sommes dans le local technique électrique principal de l'extension de la polyclinique Gentilly. C'est le local TGBT, TGBT 3, et c'est le tableau électrique principal qui va alimenter les différents tableaux divisionnaires ou autres tableaux généraux de cette extension. Qui est alimenté de manière principale par deux transformateurs. Et en plus de ça, un gros départ qui permet de secourir, en cas de coupure Enedis, l'alimentation électrique de cette extension et de la polyclinique dans sa généralité. Alors ici, on est dans un local technique avec un tableau général pour les blocs opératoires qu'on appelle TGBOP. On arrive sur du matériel qui n'est pas standard par rapport à du bureau et du tertiaire classique. Le matériel là, avec cet indice de service 223, permet en déconnectant uniquement l'aval du disjoncteur, de remplacer à chaud et sous tension l'appareil concerné. Chaque salle d'opération a son tableau électrique dédié, qui alimente les différents appareils, éclairages, alimentations diverses de cette salle d'opération. Sur le système Hager, nous avons installé un serveur web de type Aguardio, qui ont été installés sur ce tableau électrique, mais également les autres tableaux de l'extension. Avec une petite tablette tactile qui permettra aux clients, de manière simple, de venir relever ses consommations. Hager est un partenaire de longue date avec Sodel, et on a pu intégrer justement pour la première fois en France cette offre de 4000 ampères. Je dirais que le travail avec l'entreprise s'est plutôt même très bien passé, parce que c'est une entreprise qui est à l'écoute. Des soucis, il y en a forcément tous les jours, et une réactivité de la part d'Hager qui permet justement de les résoudre au mieux et dans les meilleurs délais. L'installation qui est réalisée, qui va être réalisée, qui va être mise en fonctionnement, va être de très bonne facture. Sous-titrage Société Radio-Canada